L'Afrique du Sud revient en force après les élections, d'autant que la coalition qui a suivi a suscité de nombreuses réactions. Le constat est là, il semblerait que ce constat est sans équivoque. Une centaine de jours plus tard, l'ANC travaille en étroite collaboration avec neuf autres formations qui ont fait leur entrée au gouvernement. Les choses semblent bien parties pour durer, d'autant que le bilan est satisfaisant selon l'avis des analystes. Il faut dire aussi que les Sud-Africains étaient plutôt sceptiques vu les expériences peu flatteuses de certains pays africains. Mais cent jours après, les constats sont là et les résultats semblent satisfaire tout le monde. En effet, cent jours après, force est de constater que le partage du pouvoir n'était pas aussi catastrophique que le prédisaient certains, mais qu'il se fait plutôt très bien. Cyril Ramaphosa, lors d'un récent rassemblement, s'est réjoui de cet exploit. Cent jours, ça n'a l'air de rien, mais c'est un jalon important pour estimer si on se dirige dans la bonne direction, a-t-il déclaré en étant rassuré que son pays allait justement dans la bonne direction. La confiance s'améliore, le rang de la monnaie sud-africaine en bénéficie, les taux d'intérêt baissent, les indicateurs montrent tous qu'il y a une vraie opportunité pour créer de la croissance et des emplois. Donc, autant de facteurs qui mettent les indicateurs au vert et rassurent les Sud-Africains. Voilà qui non seulement fait échouer les plans de ceux qui guettaient de loin l'échec de cette coalition, voire son explosion dans peu de temps, voire son explosion dans peu de temps, mais confirme aussi d'autre part que l'Afrique du Sud a toujours su relever les défis et faire des difficultés, des instruments pour aller de l'avant et surpasser les obstacles. Un pays qui montre l'exemple que devant la détermination, tous les problèmes s'estompent et qu'en matière de singularité, l'Afrique du Sud sait se distinguer. Un point donc à marquer, 100 jours après la formation du gouvernement de coalition dans le palmarès de Cyril Ramaphosa et des hommes qui portent cette coalition comme une responsabilité, une promesse faite aux Sud-Africains et non un ultimatum pour assister à sa chute. Merci d'avoir regardé cette vidéo !